Je vais effectivement vous parler aujourd'hui du statut du corps à la suite de ce développement de cette médecine améliorative. Comme nous l'avons vu au cours de ces deux journées très riches, nous avons un glissement indéniable d'une médecine thérapeutique à une médecine désormais clairement améliorative. Si la distinction initiale entre le normal et le pathologique, qui avait notamment été développée par Canguilhem, était à l'origine un critère efficace permettant de déterminer ce qui relève ou pas de la médecine et ce qui est donc autorisé ou pas, ce critère semble aujourd'hui clairement dépassé, car la médecine tend maintenant souvent à augmenter les capacités de personnes qui ne souffrent pourtant pas de pathologies, en allant donc au-delà de la normale, ce qui est déjà possible et ce qui le sera sans doute encore plus à l'avenir avec les recherches qui se développent. Alors tout ceci, on l'a déjà dit, est clairement en lien avec les idées transhumanistes, puisque les tenants du transhumanisme ont pour objectif clairement affirmé de dépasser la finitude de l'homme en repoussant donc les limitations qui résultent de sa nature corporelle. Les transhumanistes prônent une augmentation à aussi bien des facultés physiques que cognitives de l'homme grâce, on l'a déjà dit, à la convergence NBIC, donc les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et des sciences cognitives. La déclaration transhumaniste proclame très clairement le droit de ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d'être donc davantage maîtres de leur vie. Donc on le voit avec le développement de cette médecine améliorative et la mise en application de plus en plus accrue des idées transhumanistes, eh bien le corps humain semble peu à peu être considéré comme une simple machine perfectible, finalement distincte peut-être de la personne juridique. On a dans tous les cas une vision mécaniste du corps humain, une réification du corps qui est peu à peu perçue comme un capital qui serait donc possible de faire fructifier. Comme l'a très clairement mis en avant la sociologue Céline Lafontaine, en effet, aujourd'hui le corps marché représente, je reprends sa citation, à la phase la plus achevée du capitalisme où chaque individu est désormais conçu comme un entrepreneur devant investir dans son propre capital biologique. Nous sommes donc face au développement d'une bioéconomie, stade ultime du capitalisme. La vie en elle-même, l'ensemble des processus biologiques propres à l'existence corporelle seraient donc au cœur de cette nouvelle phase de la globalisation capitaliste qu'est donc la bioéconomie. Alors nous allons tenter, sous un angle juridique français, d'étudier cette vision du corps comme un capital, le corps serait donc tout d'abord un capital à développer pour soi-même et ensuite nous verrons que le corps pourrait alors être peut-être un capital à exploiter pour autrui avec donc les risques bien sûr que cela comporterait. Tout d'abord, le corps un capital à développer pour soi-même. Il existe en effet, cela a été souligné dans de très nombreuses communications au cours de ces deux journées, des possibilités de plus en plus nombreuses d'augmenter les capacités physiques et cognitives de la personne. Alors grâce à de très nombreux moyens, tout simplement la prise de médicaments, on a cité le modafinil, la metformine, donc modafinil pour les capacités cognitives, la metformine qui permettrait de lutter contre le vieillissement, pourquoi pas le viagrin pour les capacités sexuelles. On a également le recours à la chirurgie, la chirurgie esthétique donc non reconstructive qui a également été longuement abordée hier, sans parler donc des recherches plus avancées comme la possibilité d'avoir des implants placés dans le cerveau pour par exemple réguler l'humeur en cas de dépression, mais qui pourraient réguler l'humeur également pour être tout simplement plus heureux pour des sujets qui n'auraient pas de pathologie. a également été cité le projet Neural Inc. d'Elon Musk, qui permettrait d'améliorer les performances cognitives si cela aboutissait, sans parler bien entendu de toutes les possibilités désormais en matière génétique avec notamment les ciseaux CRISPR-Cas9. Alors tout ceci tend peu à peu à essayer d'atteindre, on l'a déjà dit, la mortalité qui est chère aux transhumanistes. Donc la mortalité est distingue de l'immortalité comme Didier Kernel l'avait souligné, puisqu'il ne s'agit pas de devenir immortel, donc de ne plus pouvoir mourir, il s'agit tout simplement de ne plus mourir du fait du vieillissement. Il y aurait bien sûr encore la possibilité de mourir par accident, de mourir également par exemple volontairement par un suicide, s'il n'était bien sûr pas prohibé. Donc cette quête de la mortalité, elle peut prendre deux voies a priori complètement différentes quand on lit les transhumanistes. On peut avoir une première voie qui vraiment s'attache à un matérialisme radical, avec une vision machinique du corps, le corps étant susceptible d'être réparé de manière infinie. On a de l'autre côté, au contraire, une vision qui s'inscrit dans un spiritualisme résolu, qui identifie l'être humain à son esprit, qui pourrait donc survivre indépendamment de tout corps charnel, notamment grâce au mind uploading, qui consisterait à transférer le contenu du cerveau sur un support informatique. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de conserver le corps de manière infinie ou à l'extrême opposé d'une disparition définitive du corps, on le voit bien, il y a une dissociation très claire entre la personne et son corps, donc vraiment un dualisme qui se distingue radicalement d'une approche phénoménologique selon laquelle nous sommes notre corps, l'esprit étant mêlé à la chair de manière indéfectible. Alors, cette idée d'un corps humain conçu comme une machine perfectible, distincte de la personne, ne peut bien sûr qu'interroger le juriste français sur le statut du corps humain. Comme vous le savez, en France, le corps humain est traditionnellement considéré comme étant une partie intégrante de la personne. humain, il ne peut pas être séparé de la personne dont il est le support, il serait confondu avec elle et le doyen carbonier parlait notamment du substatrum de la personne. Donc, à suivre cette analyse personnaliste qui est encore dominante, le corps doit donc être considéré comme la personne aussi longtemps qu'il est à son service, c'est-à-dire de la naissance à la mort. Il serait alors personne par nature, indissociable de la personne, ce ne serait donc pas une chose juridique, mais la personne elle-même. Dès lors, le corps est conçu comme étant hors du commerce juridique, ce qui expliquerait son indisponibilité et notamment ce qui serait le fondement à l'origine de l'interdiction en France des conventions de gestation pour autrui qui conduisent effectivement la femme à louer son utérus, voire éventuellement même à vendre l'enfant ensuite issu de la gestation pour autrui. Alors, ce sont les avancées de la médecine dès le début du XXe siècle qui ont conduit à envisager une possible séparation matérielle entre la personne et son corps puisqu'il est devenu possible de détacher certains éléments et produits du corps humain, le sang, les cornets, les organes sur des cadavres, mais aussi désormais pour certains organes sur des personnes vivantes, par exemple les reins. Et puis, bien entendu, les gamètes. Les juristes français ont donc dû se saisir de la question de ces éléments et produits séparés du corps humain qui ont donc été qualifiés de choses, mais uniquement à partir de leur séparation. On fait bien une distinction entre le corps humain vivant en son entier, confondu avec la personne, qui est donc soumis au statut juridique de la personne, et puis les éléments qui en sont séparés et qui deviennent des choses. La question est de savoir s'il ne serait pas plus avant possible de qualifier le corps humain vivant en son entier de choses. C'est en effet une position qui est soutenue dans le courant dit « réaliste », donc le terme « réaliste » venant du terme « res », la chose en latin. et il serait donc effectivement possible de distinguer deux notions de personnes, la personne juridique d'une part et la personne humaine d'autre part. La personne juridique, en effet, comme le soulignait déjà Kelsen, n'est qu'un faisceau d'obligations, de responsabilités et de droits subjectifs, donc finalement un ensemble de normes, c'est une qualité abstraite qui est octroyée par le système juridique et qui ne nécessite en aucun cas d'avoir un corps charnel, puisque les personnes morales, par exemple, n'ont bien entendu aucun corps. À côté de cette personne juridique, qui est tout simplement la qualité de sujet de droit, d'acteur sur la scène juridique, titulaire de droit et d'obligations, il y aurait la personne humaine, qui est cette fois l'être de chair et de sang, qui relève de la réalité et qui a d'ailleurs été introduite dans le Code civil, aux articles 16 et suivants, par les premières lois bioéthiques de 1994. La qualité d'être humain, de personne humaine, est un fait, une réalité, qui ne requiert au contraire aucune décision juridique en ce sens. Dès lors, le corps humain relèverait bien entendu de la personne humaine, mais ne serait pas nécessaire à la qualification de personne juridique. Effectivement, il existe, on l'a déjà dit, des personnes juridiques dépourvues de corps, donc les personnes morales, et il existe également des corps humains, des personnes humaines qui sont dépourvues de personnalités juridiques. C'est le cas du corps humain avant la naissance et après la mort, donc le cadavre, mais également avant la naissance, l'embryon, qui est pourtant déjà avec un souffle de vie, si j'ose dire, qui fait partie de l'espèce humaine, mais qui pour autant n'a bien entendu pas la personnalité juridique, même s'il s'agit, à mon sens, d'une personne humaine, qui va donc être protégée par le principe de dignité de la personne humaine. Ce principe de dignité visant à protéger la personne humaine et non pas la personne juridique. Dès lors qu'on accepte de qualifier le corps humain de chose, il devient possible d'imaginer un rapport de sujet à objet entre la personne et son propre corps. Et lorsque l'on s'interroge sur la qualification possible de ce rapport de droit, il semble possible d'envisager la qualification de droit de propriété. Alors bien sûr, traditionnellement, le droit de propriété est qualifié de droit patrimonial, c'est-à-dire un droit qui a une valeur économique. Cette qualification est donc, a priori, totalement inapplicable au rapport qui existerait d'une personne sur son corps. Ce serait tout à fait inexact et ce serait également dangereux. Inexact car contraire, effectivement, aux articles clés très clairs du Code civil français qui posent le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits et qui interdisent toute convention ayant pour effet de leur conférer une valeur patrimoniale. Ces textes étant par ailleurs d'ordre public, donc aucune clause contraire n'est possible. Les articles 16.1 et 16.5 du Code civil. Toutefois, ce serait par ailleurs dangereux puisque, bien sûr, on pourrait imaginer les pires usages du corps, vente d'organes, location effectivement d'utérus, etc. Mais une définition renouvelée du droit de propriété semble pour autant être applicable à la relation entre la personne et son corps. Donc définition renouvelée du droit de propriété qui résulte à l'origine des travaux du professeur Frédéric Zenati qui revient à une notion de propriété issue du dominium du droit romain. Le droit de propriété n'est plus alors un droit réel ni même un droit patrimonial. C'est une puissance attachée cette fois à la personne et qui permet de se réserver les utilités d'une chose de manière exclusive en tenant toutes les autres personnes à l'écart. C'est une vision, bien sûr, extrêmement large alors du droit de propriété, puisqu'il suffit qu'il existe une relation d'exclusivité pour qu'on puisse parler de droit de propriété. Le critère, c'est de pouvoir se réserver les utilités d'une chose et de pouvoir donc en exclure autrui, ce qui semble bien dans ce cas correspondre à la relation de la personne à son corps, puisque l'article 16.1 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de son corps, lequel est inviolable, interdisant de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sans son consentement. Pour autant, est-ce que la reconnaissance d'un droit de propriété de la personne sur son corps qui permettrait de justifier cette vision d'un capital qu'on pourrait exploiter pour soi-même, développer pour soi-même, faire fructifier, ne serait pas dangereux au sens où cela pourrait conduire à avoir dans le corps un capital à exploiter pour autrui. Effectivement, le risque principal est celui de la marchandisation du corps. Cette marchandisation du corps, elle transgresse encore aujourd'hui des normes sociales qui sont assez largement acceptées. Et donc, l'État français interdit toute monétisation directe par une personne de ses fonctions vitales. Donc, on a un encadrement apparemment très strict des actes qui portent sur le corps, mais on va voir qu'il est toutefois possible de se demander s'il n'existe pas une exploitation insidieuse, de manière indirecte, du corps humain. Alors, tout d'abord, l'exploitation directe du corps humain pour autrui est bien sûr strictement encadrée, voire interdite. On l'a déjà dit, il n'est pas possible de prévoir de contrat octroyant une valeur patrimoniale au corps humain, donc un principe d'extra-patrimonialité du corps humain qui, plus avant, nous semble fondé sur le principe de dignité, qui a été déjà de multiples reprises évoquée. Donc, principe de dignité qui, effectivement, face à une conception très hétérogène du principe de dignité, il peut être conçu de manière individualiste, comme source de liberté, mais il peut aussi être vu comme source de devoir envers soi-même, en reprenant donc la philosophie de Kant, je vous rappelle, agit de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Donc, le principe de dignité interdirait alors de réaliser des axes susceptibles de porter atteinte à l'humanité qui nous habite, qui habite chaque être humain, chacun étant contraint de respecter la part d'humanité qui est en lui, ce qui rendrait donc impossible une négociation par soi-même et par les autres des parties, des produits du corps humain. Et ce qui permettrait donc, même en admettant que l'on retienne un droit de propriété, donc bien sûr non patrimoniale, d'avoir toujours des limitations au pouvoir de disposer du propriétaire, puisqu'il existe toujours des limitations à ce pouvoir, si le législateur les pose, et en matière de corps humain, on appliquerait bien sûr le principe de dignité, puisque le corps humain relève, je l'ai déjà dit, de la personne humaine à laquelle on applique sans conteste ce principe. Donc, les ventes d'organes seraient, par exemple, bien entendu, toujours interdites. Alors, même si nous n'avons donc pas d'exploitation directe possible du corps humain, il semble toutefois, malheureusement, qu'une exploitation indirecte soit insidieusement autorisée. En effet, il existe une logique d'appropriation et de brevetage après séparation avec la personne source. L'imaginaire du don tend à camoufler la logique économique. D'une manière directe ou indirecte, la gratuité est remise en cause pour augmenter le nombre de dons. Ainsi, lorsqu'une femme consent un don d'ovocytes mais qu'elle n'a pas encore procréé, elle a la possibilité de voir une partie de ses ovocytes conservés à des fins autologues. Elle perçoit ainsi, d'une certaine façon, une contrepartie immédiate aux dons réalisés. Il est également indéniable qu'en cas de dons croisés d'organes, le donneur n'est pas totalement désintéressé. Enfin, l'élargissement par le législateur du cercle des personnes susceptibles de d'orguer un organe de leur vivant questionne quant au risque d'arrangement financier, ce qui avait été souligné dès 2009 par le Conseil d'État, le critère selon lequel le donneur est affectivement lié au receveur serait dans la réalité difficilement contrôlable et ferait courir le risque d'une dérive marchande qui contreviendrait à l'impératif de non-patrimonialité. Par ailleurs, l'exigence du caractère gratuit de la cession ne concerne que la personne source et par la suite, on le sait, le sang par exemple a un prix. Sans parler, pour terminer, de la brevetabilité du vivant qui est admise par la Directive européenne de 1998 et qui conduit à une patrimonialisation indirecte du corps, même si la loi française est plus restrictive et ne permet de breveter qu'une invention qui constitue l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain, donc par un brevet. Je vous remercie, merci pour votre passion, j'ai un petit peu dépassé.